Et je vous invite en fait à un voyage dans ce nouvel espace temps qui est celui du luxe. On va démarrer tout d'abord par le temps. Et lorsqu'en fait on parle de temps dans l'univers du luxe, on est souvent dans un temps long qui est celui de maisons qui souvent sont centenaires et qui du coup sont présentes à la fois dans notre imaginaire, dans notre histoire jusqu'à faire complètement partie de notre patrimoine. Les nouvelles technologies offrent un potentiel incroyable en termes de préservation, de transmission de ce patrimoine. Et c'est pour ça que l'année dernière nous avons lancé un projet qui s'appelle WeWearCulture. Et donc vous allez découvrir quelques images ici. Et en fait ce projet a été lancé autour de la mode avec plus de 180 musées partenaires dans le monde. Et il a pour objectif de rendre accessibles des contenus, images, vidéos, textes qui sont tous en lien avec le patrimoine mondial. Sur cette plateforme on trouve plus de 3000 ans de mode qu'on peut parcourir au travers du temps, de la couleur, mais aussi au travers des objets en rentrant par les robes, les kimonos, les saris et qui permettent en fait de parcourir et d'explorer plus de 50 000 images. 500 expositions qui ont été faites au travers du monde entier. Et grâce à cette plateforme, ces contenus sont maintenant accessibles à tous. En fait c'est important de préserver ce patrimoine et de le transmettre, mais c'est important aussi de pouvoir le rendre accessible et de savoir le raconter d'une manière qui vient vraiment l'amplifier et le magnifier, comme on l'a fait avec l'exemple qui va apparaître juste ici. Donc ici c'est un exemple dans lequel à la fois la vidéo 360 et la réalité virtuelle viennent donner une autre dimension à l'histoire qu'on raconte. Donc c'est l'exemple de la petite robe noire ici. Et dans le slide suivant, vous allez voir l'exemple du premier stiletto qui a été dessiné par Ferragamo pour Marilyn Monroe. Et on voit bien en fait que cette combinaison vidéo 360 et réalité virtuelle viennent donner une touche de magie et raconter l'histoire avec une autre dimension. De la même manière, vous allez pouvoir découvrir ici la technique du gigapixel qui a été appliquée, qui en fait en général est une technique de numérisation haute définition utilisée pour des oeuvres picturales. Ici nous l'avons appliquée aux vêtements et aux tissus. Et donc vous voyez cette robe de Balenciaga qui date de 1953 et grâce à la technique du gigapixel qui permet en fait de montrer ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, c'est-à-dire à la fois d'avoir une vision globale et une capacité à zoomer de manière très fine et très précise sur le détail. Donc on aime bien montrer cet exemple de cette robe puisque ce que vous voyez comme étant de loin des fleurs, grâce à cette technique du gigapixel, on arrive à avoir la compréhension que ce sont en fait des personnages qui dansent.